Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est tout pour une nouvelle vidéo information sur Rust Console Et on a des nouveautés pour les serveurs Target Practice sur Server Branch Test Alors pour ceux qui ne savent pas, les serveurs Target Practice sont des serveurs où vous pourrez tout simplement vous entraîner à votre shoot sur Rust Donc vous aurez des armes, des balles, des barricades pour vous entraîner, à chaque fois que vous réapparaîtrez, vous aurez tout ce stuff qui sera sur vous Et vous pourrez du coup enchaîner les kills, vous entraîner à votre shoot, modifier vos paramètres en conséquence et ainsi devenir meilleur sur Rust Donc une chose c'est que ces serveurs ne sont que sur serveur Branch Test, maintenant ça fait un petit moment qu'ils sont là Mais on avait des gros soucis depuis le début de ces serveurs là, qui sont principalement, on va dire que les armes n'étaient pas chargées Donc on avait 2-3 balles par arme, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on réapparaissait, on avait des armes pas chargées Et ça fait qu'à côté de nous, il y avait déjà 2-3 gars qui étaient là, qui eux avaient des balles Et donc au final, on se battait avec des armes, avec 2-3 balles Donc on tirait 3 balles, puis on passait sur une autre, puis une autre, parce qu'on n'avait pas le temps de recharger Sinon on était mort, clairement Donc il y a plein de nos outils sur les serveurs Target Practice qui sont déjà, pour commencer, toutes nos armes dans la terre sont chargées Donc ça c'est cool, franchement, on peut déjà se fight On a aussi des barricades, ça c'est un petit moment, mais je le rappelle quand même, on a des barricades qu'on peut poser Et les nouveautés qu'il y a encore, c'est que maintenant les maps sont de 1,5 km au lieu de 1 km Donc les maps sont un peu plus grandes, on risque de moins se retrouver Et aussi, les spawns ont été modifiés pour qu'on ne respawne pas tous toujours au même endroit Et qu'au final, il y a 3-4 personnes qui viennent d'apparaître, qui sont au même endroit Et du coup, qu'on ne soit pas stuff, qu'on ne soit pas avec notre vie qui est au maximum Et du coup, les combats ne soient pas dingues Les serveurs sont passés de 20 personnes maximum à 30 personnes maximum Il n'y a plus d'entassement de cadavres à chaque fois que quelqu'un meurt C'est fini, les cadavres ne sont plus là À partir du moment où quelqu'un meurt, son cadavre disparaît instantanément Il n'y a plus que son sac qui est au sol Et les sacs disparaissent plus vite aussi Parce qu'avant, on avait clairement des tas énormes de cadavres Et des tas immenses aussi de sacs Donc ça maintenant, c'est réglé Et aussi, ça permet d'améliorer les performances au passage Le système d'apparition, comme je vous l'ai dit, a été modifié Donc on ne réapparaît pas tous au même endroit Des chargements nouveaux ont été ajoutés Et ce qui fait que le jeu Target Practice devient quand même bien meilleur Avant, quand on rejoignait un serveur Target Practice Soit on le rejoignait instantanément Soit il y avait une queue de personnes qui étaient devant nous Qui attendaient parce que c'était que 20 personnes De 20-30 personnes Maintenant, à chaque fois que j'ai voulu rejoindre un serveur Target Practice Quelle que soit l'heure de la journée Je ne vous ment pas Il y a une fin d'attente de 20-30 personnes Ça, c'est quand ça va Moi là, quand j'ai voulu faire la vidéo, il y avait, je crois, 70-80 personnes Qui étaient devant moi J'ai dû attendre vraiment 1h, 1h10 Pour pouvoir m'entraîner et pouvoir faire la vidéo Ce que je vous conseille, si vous voulez vous entraîner Vous lancez le jeu, ok Vous lancez le truc branche test Même si vous venez de rentrer chez vous Et puis en attendant, vous allez faire autre chose Parce que sinon, vous allez attendre indéfiniment devant votre écran A part si vous avez de la chance Ou vous jouez à je ne sais quelle heure Où il n'y a personne Et tant mieux pour vous Mais voilà En tout cas les gars, c'est tout pour cette vidéo C'était pour vous mettre au courant de toutes Les nouveautés concernant les serveurs Target Practice Et si vous ne savez pas ce qu'il est Les serveurs banches test sur RosConsole Et comment les rejoindre N'hésitez pas à me le dire en commentaire Et je vous ferai une vidéo en conséquence Même si j'en ai déjà fait auparavant D'ailleurs, allez checker sur la chaîne Ou si vous voulez que j'en fasse une Qui soit plus au goût du jour Dites-le moi Et ça c'est les gars Moi je vous dis à la prochaine Allez, salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz